Salut à tous les amis c'est 536 et aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais vous apprendre à craquer le jeu lego star wars 3 the clone wars sur pc alors pourquoi faire une vidéo dessus tout simplement parce que des gens ont des problèmes enfin des personnes ont des problèmes par exemple problème avec le téléchargement pourrait m'aider please problème lorsque du lancement il me demande un numéro de série et je vais faire ce tuto pour vous aider même si le jeu sorti il ya environ deux ans je sais plus combien de temps mais bon bref pinceau donc pour commencer vous aurez besoin de télécharger diamond to light donc le lien que je vais mettre va vous emmener sur ce site vous allez descendre cliquez sur diamond to light 10 alors c'est la dernière version mais moi je l'ancienne et ensuite vous cliquez sur télécharger il ya une version gratuite ou une version payante à 2 euros 90 c'est pas cher mais enfin c'est peu mais c'est c'est utile donc une fois téléchargé vous allez vous rendre vous rendre sur ce site et vous allez télécharger utorrent alors l'ancienne version pourquoi l'ancienne parce que la nouvelle version je vous la déconseille pourquoi bah parce que ça vous installe un truc sur le processeur ça va bouffer énormément d'électricité mais bon je vais pas tout vous dire je vous mette le lien d'une vidéo qui va vous dire pourquoi il faut pas le télécharger c'est pour ça que je veux vous mettre un deuxième lien pour installer l'ancienne version bref alors une fois ces deux logiciels installés vous allez télécharger le torrent en cliquant ici télécharger et une fois télécharger vous allez avoir ceci donc une fois que vous avez ceci vous allez double cliquer dessus donc moi je l'ai déjà téléchargé alors qu'est ce que j'ai fait j'ai fait mon spa et une fois télécharger vous allez double cliquer dessus et ça va vous ouvrir ce fichier donc vous allez voir plein de trucs comme ça alors c'est normal tout ce que vous devez faire vous devez double cliquer sur un fichier au hasard donc on va prendre le premier est aussi je sais à préciser que vous aurez besoin de vous une rare ou celle ci est ce qu'il va falloir extraire le fichier point iso pour diamond to light donc pour ceci vous allez double cliquer dessus alors ça va s'ouvrir faut juste patienter et là vous aurez le fichier iso donc vous allez le glisser sur votre bureau et l'extraction va se faire donc ça prend entre trois ou quatre minutes ça prend beaucoup de temps parce que le fichier est assez grand donc je propose qu'on fasse une petite pause et qu'on se retrouve une fois une fois que c'est le bureau bref à tout de suite donc re tout le monde alors l'extraction du fichier est enfin terminé donc maintenant qu'on a deux points iso alors moi c'est comme ça mais vous de base ça va pas être cette icône là parce que j'ai installé une application bref une fois vous avez votre point réseau vous allez ouvrir diamond to light et une fois ouvert soit vous prenez ceux ci vous glissez ici ou soit vous cliquez sur ajouter une image et vous allez dans le bureau et vous allez vous prendre votre fichier iso donc une fois votre fichier iso ici vous allez cliquer sur dt plus alors ça va vous rajouter un lecteur dvd virtuel donc ça va se rajouter voilà donc je vous faire montrer ça ordinateur vous pouvez voir en quoi on a la lecteur bd room alors ça c'est un lecteur virtuel donc une fois que vous avez ceci vous allez double cliquer sur le fichier iso alors le disque va se monter et voilà donc une fois que vous avez ceci vous allez double cliquer alors moi ça c'est fait tout seul et vous allez faire exécuter setup point ex je vais cliquer dessus même si je l'ai déjà installé êtes vous sûr bah non bon moi je l'ai déjà installé c'est normal que ça me fait ça mais une fois vous avez fait le ct vous allez faire suivant suivant vous allez devoir enregistrer là vous voulez enregistrer les fichiers du jeu donc moi perso j'ai enregistré dans mon second disque du jour mais pour vous je vous expliquer où ça va s'enregistrer de base et bon une fois le setup de fait vous allez avoir ce raccourci donc ce raccourci ne cliquez pas dessus pourquoi parce que vous avez cliqué dessus et regardez ce qui va se passer c'est pas le bon fichier alors là ça charge ce que j'ai bien cliqué dessus là donc moi le jeu il s'est lancé mais normalement ça va pas se lancer pour vous ça va vous demander une clé de série donc je sais pas si vous pouvez voir si vous voyez le jeu mais moi en tout cas je vois les jeux donc je vais tout de suite faire exit windows c'est vrai qu'on a pas besoin de souris quitté vers windows et voilà donc tout normalement vous ça va vous demander une clé de série et la clé de série et bah on l'a pas donc pour ouvrir le jeu mais cette fois le vrai jeu parce que moi comme vous avez pu le voir ça s'est lancé ça m'a pas ça a pas fait ce que je voulais que ça fasse vous allez devoir entrer dans vos fichiers où vous avez installé le jeu donc de base pour vous ça va être disque local programme file donc moi c'est programme tout court et ensuite vous allez chercher luca arts et donc moi star wars battlefront 2 mais normalement il devrait avoir le fichier l'ego star wars 3 donc il demande deuxième disque dur voilà l'ego star wars 3 vous avez double cliquer dessus et vous allez ouvrir ce fichier là donc moi je vous conseille de créer un cours si déplacer vers le bureau mais c'est ce fichier là qu'il faut ouvrir et là le jeu va se lancer donc moi je sais pas pourquoi mais bon ça m'a lancé le jeu mais normalement ça vous ça va vous demander une clé de série et on l'a pas bon voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ce crack vous aura plu si oui n'oubliez pas de laisser un j'aime et de mettre un commentaire sinon partager la vidéo parce que quand je vois les commentaires sur t411 alors le site où on installe le crack beaucoup de personnes ont des problèmes et voilà c'est peu je conseille de partager la vidéo pour aider d'autres personnes qui ont envie de craquer même si je n'ai pas trouvé beaucoup de vidéos dessus mais bon voilà alors si cette vidéo vous aura plu et que vous voulez d'autres vidéos dessus et bah abonnez vous à ma chaîne et je vous souhaite une très bonne journée bye bye